A la bonne heure, les rumeurs du net. J'ai quelques rumeurs sur vous, on parlera sérieusement après. Première rumeur, vous auriez refusé de participer à Danse avec les stars qu'on vous a proposé ? Ça fait longtemps qu'ils me proposent et c'est vrai que j'adore danser, c'est un programme qui est plutôt élégant, intéressant et rigolo, mais je ne me sentirais pas du tout de faire ça, je fais de la musique depuis des années et je peux danser, je peux prendre des cours avec un ami de tango. Je ne suis pas obligée de retrouver à nouveau ce truc de les jeux du cirque. Votez un, votez deux. Ça je ne pourrais pas, c'est bon. C'est bon, elle a assez donné. Deuxième rumeur, vous n'auriez aucune confiance en vous, tout en n'hésitant pas à vous jeter dans la gueule du loup ? Eh bien c'est vrai. C'est vrai, je doute, je suis un arbre à doute et les fruits tombent parfois. Je tombe dedans. Et non, j'avoue que c'est très bizarre. C'est comme ce truc de se mettre sur scène tout seul devant un public et j'ai peur. Je tremble, j'ai les mains qui suent, je me dis je ne vais pas y arriver. Et puis une fois que j'y suis, c'est une jouissance absolue. Troisième rumeur, vous adoreriez le romantisme exacerbé dans la littérature, au cinéma et même dans votre vie ? C'est possible. Alors là, vous êtes en vert, en vert et contre tout, mais vous êtes habillée en vert. Oui, c'est marrant, j'ai failli faire la blague en arrivant. Oui, vous êtes habillée en vert. Vous seriez particulièrement à l'aise, dit cette rumeur, dans des vêtements bleu marine. Vous aimez le bleu marine et vous vous sentez irrésistible, paraît-il, en souliers de boutin et habillée par Polka. J'ai longtemps été habillée par Polka, par Gucci aussi, par plein de... En vrai, c'est le moment de citer les marques. Comme ça, le CSA me tape pas de soumis. Ah, c'est bien, c'est très sympathique. La redoute. La redoute. La redoute de suisse. Vous avez redouté ? Oui, non, 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 mais bleu marine. Bleu marine, c'est vrai ? Plutôt noir, en fait. Ah bon ? Je suis très soumis en noir. Le compliment que vous détestez le plus, c'est qu'on vous dise combien vous êtes belle. C'est vrai ? En fait, j'ai du mal à accepter les compliments. J'ai beaucoup de mal, en fait. Et celui-là, en particulier, parce qu'en général, quand je passe dans une émission de télé, les gens me disent « qu'est-ce que t'étais belle ! » alors que j'ai chanté. On ne me dit jamais « qu'est-ce que t'as bien chanté ? » « qu'est-ce que c'est bien écrit ? » On me dit souvent « qu'est-ce que t'étais belle ? » Mais je cultive ce truc parce que je joue énormément sur l'image et sur la tenue, mon style en général. Donc tant pis, tant mieux, tant mieux si on me trouve belle. Au moins, il vous regarde. Alors, je m'adresse maintenant à Clovis. Vous, votre madeleine de Proust, ce serait la recette des tripes à la tomate fraîche. Ce n'est pas le même goût que les madeleines. Ce n'est pas une rumeur. C'est vrai, ma grand-mère. Oui, vous l'êtes tout jeune. Oui, mais en même temps, je ne fais pas les poubelles, Clovis. Oui, finalement, je ne regarde jamais l'internet, mais là, je me dis « c'est pas mal. » Oui, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant. Vous auriez partagé, alors c'est ça, j'ai vu ça, le même entraîneur de boxe que Stallone. Oui. C'est vrai. C'est vrai. En fait, l'entraîneur, c'était le règleur de combat de Rocky. Et moi, j'étais aux Etats-Unis à l'époque, je faisais de la boxe. Et la salle où je faisais de la boxe, il préparait Rocky III. Et il y avait un autre film qui se préparait. En fait, c'était le même qui nous entraînait. Et j'étais allé avec Stallone et puis un acteur de série américaine qui s'appelait Eric Estrada, qui faisait une série qui s'appelait Chips. Je ne sais pas si je me souviens, deux gars en gros. Oui, c'était Pancho Relo ? Oui. C'était Pancho Relo ? Oui, c'était le portoricain qui faisait un film sur la boxe. Et du coup, on était allé avec, évidemment, 12 000 gardes du corps, mais voir les combats. C'est vrai. Autre rumeur, vous seriez un actionnaire de l'OL ? Comme plein de gens, oui. Oui, c'est un club. Oui, c'est devenu... On les salue amicalement. Et j'espère que c'est mon relance. Oui, Jean-Michel, c'est mon ami. C'est vraiment quelqu'un qui le gagne énormément. Parce qu'il gagne bien. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est le clan des Lyonnais, là aussi. Il faut qu'il gagne en 2014. Capital des Gaules. Ça, c'est pas gagné. Il faut qu'il se lève. C'est pas gagné, qu'il gagne. Vous êtes né sous le signe du lion. Vous êtes né à Lyon. Il paraît que vous avez un lion tatoué quelque part. Oui. Ça va, on est à la radio. Oui, mais quand même. C'est ça qu'il y a des gens dans le public qui se disent tiens, il va peut-être nous le montrer. Elles ne sont venues que pour ça. On peut créer des images. C'est énorme, on est en train de le voir. Mais quelle grinière. Mais il rugit. Il rugit. Je ne me suis pas fait de maillot. De quoi que je ne me suis pas fait de maillot ? Non, que vous êtes un lion. Oui, oui, j'ai un lion. Votre couleur préférée, et vous, c'est le bleu clin. Oui, je trouve cette couleur fascinante. J'ai l'impression que c'est une couleur qui est éclairée de l'intérieur. Ça me fait un peu le même effet que quand on voit les toiles en vrai de Van Gogh. Les premières fois où je les ai vues, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une lumière dans le tableau. C'est vrai. Il a vraiment un sentiment. Vermeer fait ça aussi. Ça a un effet. Je trouve ça fascinant. Le bleu clin, c'est sublime. Il a cette force-là. Eh bien, merci. Ils ont bien répondu aux rumeurs du net. Oui, il n'y avait pas trop d'erreurs ? Non, mais du coup, c'est une grande pub pour le net. Il faut y aller avec modération et ne pas sortir tout et n'importe quoi. J'essaie de faire attention. D'accord.